Coucou tout le monde, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la Rubber Base de chez Isa Distribution. Dans un premier temps, je vais vous présenter le produit de manière générale et dans la deuxième partie de la vidéo, vous aurez une petite démo où vous pourrez voir le produit en action. Mais avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier pour tous les commentaires, tous les jolis mots que vous me laissez sous mes vidéos. Honnêtement, à chaque fois que je les lis, ça me touche vraiment. Donc je voulais prendre ce petit moment pour vous remercier avant de commencer la vidéo. C'est parti ! Les Rubber Base, maintenant, ça fait longtemps qu'on en entend parler. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que je vous en présente une sur ma chaîne. Et c'est un produit qui est pleinement rentré dans ma routine lorsqu'il s'agit de poses de vernis semi-permanent ou de poses américaines. C'est vraiment un produit super pratique parce que c'est un produit que vous pouvez utiliser comme base de semi-permanent. C'est un produit que vous pouvez utiliser pour faire un gainage en semi-permanent. Vous pouvez également réaliser une petite extension avec. Et moi, j'utilise la version clear, donc la version transparente, pour réaliser mes poses américaines. Maintenant, sur le marché, vous trouvez plein de teintes différentes de cette Rubber Base et plein de marques aussi différentes qui la proposent. Celle que je vous présente aujourd'hui, elle vient du site Isadistribution. La couleur, c'est l'ENA et elle est au prix de 20 euros. Les Rubber Base, ce sont des bases qui sont auto-égalisantes et qui permettent vraiment de faire des poses de vernis semi-permanent vraiment renforcées. Sur l'Instagram Isadistribution, vous retrouverez un post où elle explique justement ce qu'est une Rubber Base et vous verrez les différentes teintes qu'elle propose. Je vous mets son Instagram en barre d'infos parce que cet article, il est vraiment bien. Et en plus, comme dit, vous voyez les couleurs. Donc, c'est parti maintenant pour la démo. Donc là, comme pour n'importe quelle pose, j'utilise les produits de préparation de la marque Isadistribution, donc son pH Bond et son primer. Vous voyez que les mains de ma maman sont très blanches, très sèches au niveau du contour des ongles, mais c'est juste parce qu'avant ça, je lui ai fait une dépose et qu'on a fait tremper ses mains dans l'acétone. Mais vous inquiétez pas, à la fin de la prestation, huile à cuticule, crème pour les mains, etc. Et tout redevient à la normale. Comme vous le voyez, j'enlève l'excédent de primer qu'il y a sur mon pinceau. Vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de primer pour que la fonction adhérente du primer fonctionne. Bien au contraire, un excès de primer peut vous provoquer des décollements. Donc, n'hésitez pas à enlever l'excédent de primer en tapotant votre pinceau sur un essuie-tout. Ensuite, c'est parti pour l'application de la Rubber Base. Donc là, en teinte léna, comme je vous ai dit précédemment. Donc, je commence par appliquer une fine couche sur l'entièreté de l'ongle et sur l'entièreté de la main, sur les cinq doigts de la main. Et je mets à catalyser 30 secondes dans ma lampe UV LED. Une fois que la première couche est à catalyser, je reviens du coup avec ma Rubber Base et je viens juste un petit peu mouiller la surface de mon ongle avec la base. Donc, en appliquant une fine couche avant de réaliser mon bonbon. Cette étape, elle est facultative, mais le fait de mouiller l'ongle avec une fine couche de produit, c'est un petit peu comme si vous montriez le chemin à la prochaine couche de produit que vous allez mettre. Je reviens avec mon pinceau, mais cette fois-ci avec une boule de produit au bout de mon pinceau. Et comme vous le voyez sur les images, je viens appliquer cette boule sur le premier tiers de l'ongle et je viens faire descendre tout doucement la matière jusqu'au bord libre. Surtout, je tourne mon ongle pour le voir de côté pour vérifier que mon bombé est bien placé. Ce qui est super justement avec ce genre de produit, c'est qu'il s'utilise facilement. Vu que c'est un produit qui est auto-égalisant mais qui ne coule pas en deux secondes non plus, vous avez le temps de faire votre bombé et vous mettez à catalyser. Vu la longueur de l'ongle, là on est sur des ongles qui sont quand même très courts, vous n'avez pas besoin de faire un gros bombé. Rajouter juste un petit peu d'épaisseur suffit. Là par contre, je fais du doigt par doigt, c'est-à-dire que je fais l'auriculaire de la main gauche, je mets à catalyser, je fais l'auriculaire de la main droite, je mets à catalyser, annulaire, catalyser, annulaire droit, catalyser, etc. Vous avez compris. Au niveau de la catalysation, et ça pour toutes mes poses, à ce moment-là, je mets ma lampe sur le mode 90 secondes, low heat mode. Normalement, la plupart des lampes sont équipées maintenant du low heat mode, ce qui permet de venir faire catalyser le produit doucement avec une puissance moins élevée et donc de ne provoquer aucune sensation de chauffe. En soi, ce n'est pas forcément un produit qui chauffe, mais c'est une habitude que je prends pour garantir à ma cliente de ne ressentir aucune douleur lors de la catalysation. Donc voici le résultat, voici ce que donne la Rubber Base de chez Issa Distribution en teinte léna, une fois qu'elle est appliquée sur tous les doigts. Comme vous le voyez, c'est une jolie couleur rosée, très naturelle. C'est vraiment indispensable en fait d'avoir ce genre de teinte dans nos tiroirs. Je vous montre deux profils, que vous arrivez un petit peu à voir la quantité de produit et l'épaisseur que j'ai mis. Et on va procéder à une rapide mise en forme pour enlever le léger excédent de produit qui peut y avoir, notamment au niveau du bord libre. Donc pour ça, j'attrape une lime à grain 100-180. Bien sûr, je prends le grain le plus doux, donc le grain 180. Je viens d'abord limer mon bord libre pour l'affiner, parce que comme je vous ai dit précédemment, c'est là qu'il peut y avoir un petit excédent de produit. Et ensuite, je passe rapidement sur tout le contour de l'ongle en passant légèrement sur mon bombé. Mais vu que ma lime est inclinée du côté de la peau de ma maman ou de ma cliente, je n'enlève pas trop de produit, je ne casse pas mon bombé en passant par-dessus. Comme vous le voyez, c'est très rapide. Et hop, je passe à l'autre doigt. Je commence par le bord libre. Pour le bord libre, ma lime est inclinée vers le bas, est inclinée en fait vers moi pour encore une fois concentrer mon limage sur le bord libre et non sur le bombé. Et ensuite, je m'attaque au contour. L'inclinaison de votre lime est très très importante. Je fais les cuticules. N'hésitez pas aussi à regarder comment je tiens ma lime sur cette vidéo. Je trouve que vous le voyez assez bien et ça peut vous donner des petites pistes parce que vous pouvez procéder de cette manière pour toutes les poses. Une fois que votre mise en forme est faite, vous pouvez passer à l'application du top coat. Vous pouvez également passer un petit coup de buffer avant l'application du top coat. Moi, je ne trouve pas ça forcément toujours nécessaire. Donc là, je ne l'ai pas fait. Le top coat que j'utilise, c'est le top coat Isa Distribution qui n'a pas de couche de dispersion, qui est sans résidu. Mais j'aurais également pu utiliser un autre produit d'Isa Distribution que j'aime beaucoup, notamment pour les poses naturelles comme ça. C'est le perle top coat. C'est un joli top coat un petit peu scintillant comme ça avec de légères nacres à l'intérieur qui vous rajoutent un petit truc à une pose toute simple comme celle-là. J'aurais également pu utiliser ça. Je vais également vous présenter un autre top coat de chez Isa Distribution. Cette fois-ci, c'est un top coat pailleté avec des grosses paillettes dorées. J'aurais également pu utiliser ce genre de top coat. Et voici ce que ça donne une fois que la pose est complètement terminée. Vous auriez très bien pu enchaîner avant de mettre le top coat bien sûr avec une couleur. Ma maman ne voulait pas de couleur. Elle voulait un effet le plus naturel que possible. Et je trouve que ce produit est parfait pour ça. Dites-nous dans les commentaires est-ce que la Rubber Base fait partie intégrante comme moi de vos tiroirs ou est-ce que vous faites avec une base de VSP classique ? Si la vidéo vous a plu, surtout n'oubliez pas de mettre un pouce avant de partir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien !